Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Conduite Commentée, une série où vous embarquez avec nous pour des sessions de conduite. Je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche juste en dessous si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos parce qu'on vous prévoit du lourd. Pour ce premier épisode, je me retrouve dans la peau d'un élève d'auto-école qui s'apprête à partir en heure de conduite avec son moniteur. Et pas n'importe quelle leçon puisqu'il s'agit de la première d'emparer. Alors est-ce que c'est si horrible qu'on le dit ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Vous allez me suivre sur la route tout au long de cette vidéo et écouter les conseils de notre moniteur Houssin sur ce qu'il faut faire et ne pas faire au volant. Allez c'est parti ! On va monter un peu, il faut qu'il soit autour de la voiture, il ne faut pas qu'il soit vers le sol. Tu ne vois plus tout ce qui se passe. C'est bien pour te garer mais quand tu roules c'est compliqué. Sur l'autoroute et tout, tu ne vas pas te voir bien là. Ok. C'est bon ? Là tu vois bien les... Normalement il y a le Peugeot 208 qui est au centre. On va à gauche. On va à gauche là. On va à gauche. C'est au bout de la rue, on va à gauche. 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 On va essayer de ralentir et de la détecter un petit peu plus tôt cette interception. D'accord. On va faire un petit peu. Ok, on va tourner à gauche. Gauche. Et là, comme tu peux le voir, l'intersection est quand même grande. On doit essayer de bien regarder à ta gauche pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir t'arrêter pour tourner à gauche. D'accord. Je te laisse le problème. Ok, on verra ensemble, si c'est vrai pas. On va voir si on t'entend tout petit peu. Non, non, non. Ok, on essaie de t'arrêter un petit peu plus loin du véhicule, de sorte d'avoir au moins les roues arrière du véhicule qui est devant toi. D'accord. Là, on est un petit peu proche. On va aller à gauche, si on peut. Il regarde à quel endroit il faut se tourner. Regarde bien. Non, je ne sais pas. Alors, pour les vérifier qu'il n'y ait pas de pieds. C'est bon ? Oui. Ok, on va aller une deuxième fois. Ouais, bien. Là, nous allons tourner à droite. Non, pas. Alors, là, c'est un tout petit peu en regardant à gauche. Personne ? Non, personne. Donc, attention à ton positionnement. Ah oui, oui. Voilà. Il faut que tu regardes à gauche et aussi à droite pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir t'emmettre, dans quelle voie. D'accord. Là, quand tu n'as regardé qu'à gauche, tu n'as pas vu que les vides voient juste à droite. D'accord. Nous allons tourner à gauche, ici. On va tourner à gauche, ici. On va tourner à droite. Encore à droite? On va tourner à gauche, ici. Oui, ici. Oui, ici, là. Là, c'est un peu serré. Donc, il faut y aller d'un moment. Un peu de pieds bon, comme tu peux le remarquer. Non, on va tourner à gauche, ici. On peut aller. On va tourner à droite. N'hésite pas à te remettre en première pour le tournant comme celui-ci, comme il n'y avait pas trop de visibilité à gauche, tu n'avais pas beaucoup de place non plus à droite, donc il aurait fallu que tu freines beaucoup plus et que tu te remettes en première à retourner. D'accord. On va essayer de le refaire le même tournant en première pour que tu sente la différence. D'accord. Ok. Maintenant, on va à la droite. Oui. On va refaire le même chemin. D'accord. L'idée, c'est de retourner au niveau d'interstruction qu'on vient de passer en 10ème tout à l'heure. D'accord. Maintenant, on va à la droite. Merci. 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 ïe. Donc c'est cette intersection qui posait problème tout à l'heure, le mieux c'est que tu ralentisses un peu, ralentis un peu, mets-toi en première doucement, et contrôle à gauche et avance doucement. Là ça te permet de maîtriser un peu mieux ton véhicule et d'aborder le tournant moins rapidement. Dès que tu as un tournant sans trop de visibilité à droite ou à gauche, et que tu n'as pas beaucoup de place au niveau de la voie, tu peux freiner et te mettre en première. D'accord. Là on va à gauche. Il y a une autre ici. Voilà, on ralentis, c'est bon. Ensuite nous allons aller en face et légèrement à gauche, il y a la zone 30. D'accord. Du coup là je dois mettre un clignotant quand même ? Pas forcément. Tu pourrais le mettre quand on sera en plein milieu de l'intersection ? Ok. Donc là, on va aller là. Voilà. Tu es avec le tour devant toi, avec les pieds d'eau. Tu as l'intention de traverser. Oui. Deuxième. Bonne nuit. C'est une au bout de quand même, tu es à 32. Oui, tu es à 32, oui. C'est une au bout de 4. On va aller à une petite vue comme ça, le mieux est de rester en deuxième à 30. D'accord. Ok, là, on va aller à gauche, au niveau de la place. D'accord. N'hésite pas à adapter ton allure, on va t'arriver un petit peu vite. Voilà, ça va être une. Non, non, non. Alors, il faut faire le tour de la place. D'accord. D'accord. Je te laisse à une marche arrière, en contrôlant vision directe. Voilà, stop. Tu vois le panneau 603D là-bas ? Oui. Ok. Il faut faire le tour de la place. J'essaie de s'en rendre à gauche. D'accord. A chaque fois qu'il faut contrôler, donc ça c'est bien. Là, on va à la droite. Alors, on va tourner à droite avant la route, les barrières. Donc. On va tourner à droite, 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 on va tourner On essaie de t'arrêter avant le marquage. C'est juste après, il y a un sas réservé pour les cyclistes. On a pas le droit de t'arrêter. Il faut y assister un vaccin. On va aller à gauche au deuxième flot. Tu vois qu'il y en a un peu juste après. Sois attentif ici, il y a quand même beaucoup de piétons. C'est assez étroit quand même. Et nous allons tourner à gauche dès que le sud. C'est très bien. Là c'est une priorite à droite. C'est une très priorite. On va aller bien à droite avant de tourner. On commence à faire un petit peu. Encore. 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 Là ? A droite A droite Il n'y a pas de visibilité à droite par rapport au tout le temps On vérifie bien On observe bien la signalisation Oui, bus Il n'y a pas de contrôle de la restauration Merci Nous sommes dans un petit peu de taxi D'accord On va en place On va à droite On va à gauche Il faut que l'on va en place On tourne à droite dans un premier port Et en tout à gauche On va à droite Ok On va à gauche Il y a 20 fois Il y a 20 fois D'accord Ok Il était masqué par la camionette noire D'accord Et on pouvait le voir en hauteur qu'il était rouge D'accord Là, ça n'a pas pris une rampe là D'ailleurs T'as bien fait ton contrôle Ça permet de voir qu'il y a quelques minutes pour des gens qui vont te dépasser. On va à la gauche ou pas ? On va pas pouvoir aller par là, on va faire le tour un peu comme le taxi. On va faire le tour un peu comme le taxi, je pense qu'il va faire la même. D'accord. Je pense qu'on va mettre la droite d'être au suivant. On va mettre la droite d'être au suivant. On va faire le tour des déchets, on va faire le tour un peu plus près de la main. On va voir la signalisation. C'est parti Sous-titrage ST' 501